Varsovie, capitale de la Pologne. Les couleurs ukrainiennes sont partout présentes en guise de soutien. La ville est devenue une zone d'accueil, mais aussi de transit depuis le début des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Le plus grand gare de Varsovie s'appelle Dvozhetsarodny, parce qu'ici vous avez les gare des bus et l'autre côté c'est les gare des trains. Alors on a des passagers qui viennent de deux côtés. On ne peut pas savoir. Par jour peut-être trois, quatre mille personnes par jour. On ne sait pas exactement. C'est impossible de savoir. Trois Sénégalais sont arrivés aujourd'hui dans la capitale polonaise. Plus que quatre sur la cinquantaine est répertoriée par les autorités de la représentation diplomatique sénégalaise. Les Africains de passage étaient plus nombreux dans la vague de la première semaine. Il y a des Africains qui vivaient en Ukraine, de Kiev, de l'autre ville. Ils sont déjà passés. Pas mal d'Africains. Ils sont rentrés chez leurs amis en Europe ou quelque part. On voit rarement maintenant. Mais au début il y avait beaucoup d'Africains, des pays maghreb, de tous les pays. Je n'ai pas vraiment rencontré des gens qui sont du Sénégal parce qu'on est très occupés. On ne peut pas savoir d'où ils viennent. D'accord ? On donne les repas. On donne des poissons. On donne toutes les choses qui ont besoin. Mbaïgom est arrivé lundi à Varsovie. Comme les autres, l'ambassade du Sénégal l'a pris en charge. Avant de le faire accompagner à la gare, l'étudiant fait cap sur l'Allemagne. Bon, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Franchement. Mais on ne peut rien faire. Mais vous, vous n'avez pas eu de difficultés là-bas ? Non, je n'avais pas de difficultés. Pas de danger ? Non, non, non. Parce que moi j'habite à l'ouest quoi. Je peux dire que c'est à peu près à côté de Lviv. Lviv est l'oblaste qui est en frontière avec la Pologne. Dans quelques instants, une trentaine de bus va quitter cette gare. Destination, les pays voisins. Il faut souligner qu'il y a neuf postes frontières par lesquelles passent tous ceux qui fuient aujourd'hui la guerre en Ukraine.